Hello les bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Action de Mérue pour une nouvelle vidéo d'arrivage bricolage spéciale peinture. Mais avant ça, je vous propose de vous abonner à la chaîne Arrivage bricolage pour ne manquer aucun bon plan. C'est gratuit, je vous invite à le faire tout de suite. Nous voici au rayon peinture de chez Action. Vous voyez, il est immense. On a la partie aérosol aussi, on a la partie matérielle. Je vous propose qu'on découvre tout ça tout de suite ensemble. Allez, je vous propose qu'on commence avec les rubans de masquage. Ils sont à 99 centimes. Ici, c'est du 50 mètres 25 millimètres de diamètre. Comme ceci. Et à côté, on a les Sensitives en mauve. C'est celui-là. 25 mètres en 25 millimètres à 1,19 €. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça change du Sensitives par rapport à du normal. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissez la raison. Spéciale pour papier peint. Mur sec et surface fraîchement peinte. Pas pour les papiers peints vinyle. Voilà la différence entre les deux. Et ici, on a quoi ? On a un ruban de masquage jaune, 40 mètres par 25 millimètres. Pour des bords de peinture droits et soignés, ne convient pas pour châssis en matière synthétique et pour peinture à l'eau. OK. Bon, on continue. Les rouleaux, j'en ai achetés, je les ai essayés. Donc, je peux vous donner mon avis. Ils sont pas mal. Moi, pour ce que j'ai eu à faire, j'ai repeint des portes en bois ancien. Ça faisait le taf. Les cinq ici sont à 98 centimes pour tous les types de peinture acrylique. Ici, vous avez les mêmes en microfibre. Ils sont à 1,69 €. Donc, rouleaux microfibre pour tous les types de peinture. Et vous avez les rouleaux à lac, comme ça, à 1,29 €. Les cinq pièces, comme ceux-ci, extra fins. On a encore plus petits. Je les ai achetés, ceux-là aussi, ils sont pas mal. À 99 centimes pour faire mes petits coins, mes petites bordures. Ah oui, pour faire mes toilettes aussi, parce que j'ai fait des toilettes suspendues avec le coffrage en noir. Et du coup, j'avais besoin de le peindre. Et des fois, c'était assez délicat, donc j'ai acheté ça. 99 centimes. On a ceux-là à 1,39 €, les quatre. Pour les peintures diluables au White Spirit ou à l'eau. Après, on a des gros rouleaux, comme ceux-ci, en microfibre. 25 centimètres de longueur, 1,29 €. J'enchaîne, parce que sinon, je vais vous endormir. Je voudrais surtout pas ça. Règle de peintre, plus tapissier, 99 centimes. 35 centimètres par 15. Voilà, pour les petits accessoires du quotidien. Franchement, ça dépanne l'action, c'est le top. Et ici, on a du film de masquage, plus ruban adhésif. À 1,99 €. Il y a 25 mètres. Et c'est du 55 centimètres de largeur, dans un dérouleur comme ceci. Bon, ça, j'ai un avis assez tranché sur la question, pour moi, tout ce qui est masquage. J'aime bien la marque. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est peut-être aussi, parce que comme je suis une mauvaise peintre, voilà, vaut mieux que je prenne des trucs qui laissent aucune chance à la peinture de passer. Ici, on a les rouleaux à peindre, 18 centimètres à 85 centimes. Ça, c'est le top. Et on a, à 96 centimes, les rouleaux peinture universelle avec étrier, 10 par 42. Voilà, 96 centimes, c'est pas mal. On a ce rouleau de peinture Spectrum dans une boîte à 3,18 €. Donc, il fait, alors... Ah oui, donc, 18 à 25 centimètres. Je pense que c'est pour la boîte, pour tous les types de peinture. OK. La bâche qui fait 3 par 4. Qu'est-ce que ça fait, là, une petite gomme, là ? La grande bâche, bleu qualité épaisse, 3 mètres par 4 mètres, ça coûte 4,99 €. Je ne sais pas pourquoi c'est ici, mais on n'est pas trop dans la peinture. Et j'en ai une autre qui fait 4 par 6 mètres bleu en qualité épaisse à 9,19 €. Donc, ça, c'est pas mal pour faire... pour couvrir de son bois, par exemple. Allez, saut de peinture murale. La râle 90,10, donc en finition mat, 14,95 €. Couvrance 70 à 80 mètres carrés à peu près. Je ne sais pas si c'est du monocouche. Alors, ce n'est pas du monocouche, il faut bien le recouvrir. Alors, dilution à l'eau, temps de séchage 4 à 6 heures, recouvrable après 8 heures, pardon. Et en termes de rendement, c'est 1 litre égale 7-8 mètres carrés, en fonction de la porosité du support. Bon, voilà. Je vais vous donner mon avis, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je l'ai essayé, cette peinture. Je ne sais plus si c'est exactement celle-là. Je crois même que j'avais payé encore moins cher. Je crois que c'était encore une qualité en deçà. Pourquoi ? Parce que je voulais repeindre une pièce chez moi. C'est un bureau. Bon, voilà, la peinture était propre, mais elle était moche. Il y avait un mur taupe et il y avait un mur violet. Bref, c'est trop moche. Et j'en avais marre, parce que je ne voulais pas mettre une peinture trop chère. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est l'occasion. Je vais acheter une peinture chez Action. Et franchement, c'est nickel. En termes d'application, je ne vous mens pas. Il faut mettre quand même trois couches. On ne va pas se mentir, deux, ça ne suffit pas. Parce que ça ne couvre pas aussi bien qu'une peinture de marque. Mais en vrai, ça fait le taf. Ce n'est pas cher. Ça s'applique bien. Ça ne laisse pas des traces ou des coulées, des trucs incroyables. C'est franchement pas mal. Donc, si vous avez envie d'essayer, essayez-le dans une pièce qui ne vous tient pas à cœur. Pas votre pièce préférée, bien sûr. Mais moi, j'en ai une bonne expérience. Vous l'avez en 90-10 mat. C'est un blanc cassé. Et vous l'avez tout en blanc. Mat aussi. Voilà pour les peintures blanc. Et là, on a celle-ci aussi. En râle 90-10. Il n'y a pas de blanc. Je ne vois pas le blanc. Il n'y a que du 90-10. 11,99€ les 4 litres. Finition mat aussi. Peinture à l'eau classique. Séchage au toucher en 1h à 20 degrés. 4h à 20 degrés pour passer la deuxième couche. Et c'est lessivable. Par ici, on a une peinture métallique gold pour le mur doré. Donc, à 4,95€ le litre. Peinture à effet. Jamais essayé. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer aussi. Surtout que généralement, faire une finition dorée, c'est pas quelque chose. Comment dire ? Enfin, voilà. On a une petite surface. Donc, pourquoi pas, ça se tente. Et on a aussi toute une gamme de peintures à lacré à 4,99€ en finition mat. Alors, on a du gris royal. On a du blanc. Ça coûte 4,99€ les 750 millilitres au choix. Les peintures satinées blanches. On a quoi ici ? Donc, lac acrylique à base d'eau. 6,99€ les 750 millilitres marque Spectrum. Vous l'avez aussi. Donc, vous avez du blanc. Vous avez un cocoon. C'est un gris très pâle. Acrylique mat aussi à 6,99€. Et là, on a une acrylique finition brillante. RAL 9010 qui existe aussi en blanc. Et ça, c'est une peinture compatible bois, métal et PVC. Donc, ça, c'est pas mal. Celle-ci aussi. Donc, pour repeindre des cadres de porte, pour repeindre des portes d'entrée, meubles. C'est compatible. Et j'ai vu dans des groupes des résultats qui étaient assez bluffants. Ici, on a quoi ? On a une peinture pour le sol, effet béton à base d'eau. C'est un gris satiné. Couvrance 8 mètres carrés par litre. Et ça coûte 8,49€. Là, on a quoi ici ? Ça, c'est toujours la mate peint. Ah oui, c'est la même que tout en haut à 6,99€, mais version gris et blanc. Il y a plusieurs couleurs. Et là, on a une laque à bois, deux en un. 7,29€ les 750 millilitres. Couvrance 10 mètres carrés par litre. Satin anthracite. Voilà la couleur. Spectrum. Alors, c'est un deux en un. Primer et finish. Peinture pour tableau 3,99€. Les 250 millilitres. Noir en phase aqueuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du vernis satiné ici à 6,99€. Ça, c'est un satin transparent. 6,99€ les 750 ml. Alors, ça, vous voyez, je ne connais pas du tout les prix. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas, une marque de distributeur, genre Leroy Merlin, Casto. Est-ce qu'on gagne beaucoup, là, en termes de prix ? Je veux bien votre avis. Et là, vous avez un satin noir. Allo à 6,99€. Aussi, donc, pour bois, métal, PVC. Donc, voilà pour le rayon peinture. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ben non, il y en a encore ici. Regardez, on a des peintures spéciales métal. Voilà. Alors, on a du noir, on a du blanc. Ça coûte 7,39€. Les 750 ml, pareil, c'est de la 2 en 1. Primeur et finition. Et c'est, en termes de rendement, 10 m² par litre. Donc, ça, c'est pas mal. La laque à bois, elle existe aussi en noir. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas regroupé. Ils ont regroupé plutôt par couleur. 7,29€ la laque à bois. Pareil, primeur finish, 2 en 1. Je regarde ici, on a même du rouge anglais. Si ça vous tente. Allez, on a un stock incroyable d'aérosols. Un prix qui est incroyable aussi. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, avant de faire YouTube, j'avais une vie dans l'informatique. Mais avant encore, je travaillais dans le monde automobile. Et on vendait des aérosols. Donc, là, quand je vois les prix, je peux vous dire que c'est un prix qui est incroyable. Donc, c'est de l'acrylique. Séchage rapide, 2,19€. 400 ml en noir mat. Couvrance, 1 m², 1 m². Donc, là, ils sont tous à 2,19€. Vous les avez en blanc aussi. Toujours en acrylique blanc brillant. Donc, blanc brillant, noir brillant. On a le blanc classique, comme ça, 2 en 1. Alors, pour les murs, il faut vraiment être bon quand même. Primeur. Primeur et peinture pour murs. Il faut vraiment être bon pour faire de l'aérosol au mur. 2,99€. Et vous avez du noir métallique ici, à 2,19€. Les aérosols couleur or, ils sont à 2,39€. Et on a même une gamme, vous voyez, effet or chromé et argent à effet chromé ici, à 2,19€. L'aérosol, c'est du 200ml, par contre. Ici, on a du vernis acrylique blanc brillant à 2,19€, les 400ml. En peinture acrylique, qu'est-ce qu'on a aussi ici ? Donc, j'ai du rouge à 2,19€. Séchage rapide. Pareil, en termes de couvrance, c'est un 1,5m². Pour les 400ml. Les bombes d'après, 2,19€. Les 400ml. Blanc mat. Après, j'ai de la peinture ici, thermorésistante, jusqu'à 800 degrés. En silver mat. Je crois qu'il n'y a que cette couleur-là. Ça coûte 2,99€ aussi. Il y a du choix. Franchement, c'est impressionnant, le choix qu'il y a. En peinture technique, on a ici un spray antidérapant pour l'intérieur et l'extérieur. 400ml. Donc, waterproof à 2,79€. Pulvérisation, comme d'hab, 25-30cm. Bien agité avant emploi. Pourquoi pas ? Pour mettre dans les escaliers, chez les parents, les choses comme ça. Et ici, on a de l'anti-rouille et primeur. 300ml en 2 en 1 à 2,99€. Pareil, là, je compte sur vous si vous avez utilisé un de ces produits-là. Vraiment, donnez votre avis parce que ça peut servir à la communauté. Je pense qu'il y a des gens réfractaires. Allez, je vais finir avec les accessoires quand même basiques. Les agitateurs, 78 centimes. Les 6 pièces. Vous en avez 3 qui font 20 cm de longueur et 3,30 cm de longueur. À côté, on a des pinceaux vendus par 4. Alors, c'est du poêle synthétique. Pinceau à peinture à 4,49€. J'ai quoi ici ? J'ai pinceau à peinture avec la boîte de conservation à 99 centimes. En termes de dimension, c'est du 21 par 9,5 cm de largeur. On a les pinceaux à radiateur à 99 centimes. Brosse bloc, 99 centimes. 12 centimètres de largeur. Vous voyez, vous avez la petite pince ici. Là, on a des pinceaux comme ceux-ci vendus par 3 à 1,89€. 25, 38 et 50 mm de largeur. Les lots de 10 ici, ils sont à 2,69€. Il y en a 2 de 13 mm, 3 de 25, 3 de 38 et 2 de 50 mm pour tout type de peinture en poêle acrylique. Après, j'ai des poêles... Comment on appelle ça ? Les pinceaux à rechampir. Poêle synthétique de 99. Vous voyez, il y a du vécu. 15, 18 et 21 mm de diamètre. Pinceau plat à bois 99 centimes. On a 20, 35 et 50 mm de largeur. J'ai encore tout ça là. Me quittez pas ! D'ailleurs, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît uniquement. Sinon, je pense que vous êtes déjà partis de toute façon. Les pinceaux synthétiques ici sont à 99 centimes. On a toutes les tailles. Alors, on a numéro 18, 16. Ça commence à 73 centimes. Et on a aussi ceux-là, les pinceaux plats universels qui commencent à partir de 48 centimes. Pareil, vous avez toutes les tailles. Les sceaux à peinture que vous voyez là, ils sont à 2,49 euros. Contenance 10 litres. Et on a des grilles à peinture à 42 centimes qui font 27 par 30. Les aloges, elles sont à 99 centimes. Celles-ci, après, si vous êtes des amateurs un peu comme moi, vous pouvez acheter des kits comme ça, 10 pièces à 5,38 euros. Voilà, il y a tout dedans. Vraiment, là, c'est vraiment complet, complet. On a une monture pour rouleaux. On a deux mini-rouleaux microfibres, deux mini-rouleaux synthétiques, un pinceau plein à l'angile 5, un pinceau 2, un mélangeur en plastique, une protection pour bac. Et vous avez le bac à peinture qui prend tout ça. Les petits kits de peinture 3 pièces, comme ça, ils sont à 99 centimes. Et on en a d'autres. Ici, avec la petite protection, vous savez, les petits bacs, là, à l'intérieur, plastique, à 2,39 euros. Et ma vidéo du jour s'arrête là, parce que sinon, je vais vous endormir, je vais vous saouler. Je vous fais de gros bisous, les amis bricoleurs. J'espère que vous allez bien. Je vous dis plus tard chez Aldi, parce qu'il y a de l'arrivage, là. Voilà, donc, gros bisous, prenez soin de vous, et à plus tard. Bye bye.